Sous-titrage ST' 501 3 buts à 0 Et là on va attaquer les 7 derniers matchs Là on en aura 6 On aura Porteville, Gillingham, Walsall, Shrewsbury, Berry le retour Et Preston pour l'avant dernière journée On est donc Enfin cet épisode nous mènera donc jusqu'à la 45ème journée Donc à une journée de la fin En gros il faut que j'arrive à garder un peu de mes 8 points d'avance Dans la mesure où j'ai plus que le championnat à disputer A priori ça devrait pouvoir le faire On va commencer par ce match contre Porteville Maintenant on va essayer d'être prudent parce que Je me suis quand même pris quelques branlés dans le dernier épisode Enfin quelques branlés J'ai fait quelques contre-performances on va dire Qui font que j'ai plus que 8 points d'avance Alors qu'avant le dernier épisode je crois que j'en avais 15 Non j'en avais 12 avant le dernier épisode Là je suis tombé à 8 Donc même si j'en passe je m'en retrouve à 4 Ça me suffira pour gagner le championnat Avant la fin de ce mois Ce qui est un peu l'objectif Alors qui on va mettre De toute façon tous les joueurs sont reposés quasiment Un peu de fatigue en pointe mais rien de fatal Peut-être que je pourrais faire jouer Farne Rude Qui est un peu moins fatigué Au niveau du moral on est comment ? Ça pourrait être une question intéressante ça Alors Painter je vais le mettre dans les réservistes Et on attaque comme ça 8 points d'avance A 6 journées de la fin 7 pardon Journées de la fin C'est l'avance dont dispose Portsmouth Avant la réception de Port Vale au Fratton Park Un Fratton Park qui avait réservé une ovation A ses joueurs Pour célébrer leur victoire Dans le Johnstam Payne Trophy Premier titre en coupe depuis 2008 Mais c'est Port Vale qui se montre assez vite dangereux Mohamed qui relance sur Dodds Pour Jones Qui parvient à relancer de la tête Mal joué de la part de la défense Williamson qui frappe Et Vieira d'Arasouba Qui parvient à repousser le ballon D'un magnifique geste 13ème minute récupération de Bartcham Bartcham Qui est face à Miri Williams Le centre de Bartcham Pour la tête de Magenis Et ça passe de peu à côté Pour l'attaquant d'Orient On voit le beau travail de Bartcham Et la tête de Magenis Qui malheureusement n'est pas cadrée Un peu en déséquilibre Dans la tête 17ème minute de jeu Klingan Qui lance Atkinson Dans la profondeur Atkinson Qui attaque Il y a Klingan Sur le côté gauche Il l'a vu Petite passe A Klingan Qui n'a plus qu'à catapulter le ballon Au fond des filets 19ème minute Et un but à zéro Pour l'équipe de Portsmouth Qui file Vers son titre De champion De football Ligue 1 Le bon placement De Sammy Klingan Et l'intelligence de jeu Une nouvelle fois D'Ariat Kinsson Qui ne finit pas De susciter l'admiration Ce tout jeune joueur 35ème minute Klingan Qui perd le ballon Face à Birchal Mais il le récupère Klingan qui va pouvoir centrer Le centre 10ème poteau Reprise d'Atkinson Et le 18ème but Toute compétition Confondue pour Ariat Kinsson Qui fait le malin Ariat Kinsson Qui a été l'homme de la finale En Johnson Pen Trophy Et là La reprise du gauche Absolument magnifique 2 à 0 55ème minute Pedro Azog Qui lance McGenis Dans la profondeur McGenis Qui crochette Qui remet sur Bartiam Bartiam la balle piquée C'est superbe C'est superbe Ce que fait Andy Bartiam Ce n'est que son 7ème but Toute compétition Confondue cette saison Mais quelle intelligence Dans la réalisation Et quelle intelligence Dans la passe de McGenis Également Allez le joueur de Port Vale Qui relance Récupération immédiate D'Atkinson Qui résiste à la faute Qui contrôle Qui remet sur Kigan Qui remet sur Atkinson Contrôle d'Atkinson Frappe enchaîné Et le poteau Le poteau Qui sauve Les joueurs de Port Vale Attention C'est peut-être pas fini Avec McGenis Qui récupère McGenis Qui part sur le côté gauche Le centre pour Atkinson Le centre pour Atkinson La tête d'Atkinson Il frappe Il se retourne Non c'est repoussé C'est repoussé par le gardien 4 buts à 0 Les joueurs de Portsmouth Ont célébré leur titre Avec le public Comme il se doit Par une somptueuse victoire Face à Port Vale 4 buts à 0 Je leur ai mis Une fessée Alors par contre J'ai eu beaucoup de réussite C'est à dire J'ai 6 tirs cadrés J'en ai planté 4 quand même Mais bon Après J'aurais bien aimé mettre Le but Sur lequel Enfin Le tir sur le poteau Avec Atkinson Il était pas dégueulasse Ça m'aurait fait plaisir De le mettre Mais bon C'est pas grave Atkinson Il faut que je vérifie Au classement des buteurs Parce que je crois Qu'il commence à être Pas mal placé du tout Même si je pourrais pas Essayer de De faire un finish de fou Je pensais plutôt A McGenis Pour le titre de meilleur buteur Mais peut-être que Peut-être que le petit Harry Atkinson Il pourrait faire quelque chose Alors qu'il était pas du tout Là pour ça à la base Mais bon On va voir ce que ça donne Match à Gillingham Qu'on peut venir Au classement J'ai toujours 8 points d'avance Sur Sheffield United Conférence de presse Ah bah Si je félicite pas mes joueurs Après un match pareil Je sais pas quand est-ce que je les félicite Il reste 18 points à prendre Je suis déjà Assuré D'être dans les 6 Au minimum Bon après Je visque le titre de champion Mais Je suis assuré d'être dans les 6 Qui disputeront les playoffs Allez La grosse fatigue pour les joueurs On va faire tourner un peu Et jouer les remplaçants Qui je vais mettre en milieu offensif Moi Ils sont tous fatigués Et bah je peux mettre Perez peut-être Ou Martinez Dias Martinez Dias Eric Holmes A gauche Bon je vais jouer l'équipe B là Quand même Est-ce que ce serait pas le moment De faire jouer le petit Mariotte un peu Ce serait pas mal Si je le fais pas jouer là en même temps Le pauvre il joue jamais Déjà que bon Il est un peu Un peu limite au niveau du niveau 41ème journée De Football League One Et Gingham Qui avait fort à faire En recevant Au Priestfield Stadium Le leader De la Football League One L'équipe De Portsmouth L'équipe De Portsmouth Qui faisait Figure de D'épouvantail Dans cette Football League One Et très vite Ce sont les joueurs de Gillingham Qui se mettent en avant Et c'est à l'heure Pour Gregory Gregory qui remet sur Walpadale Walpadale Le centre Pour Kitson La tête Et la transversale La transversale Qui sauve Ça revient sur Miranda Miranda qui remet sur Grant Le poteau En moins d'une minute Les joueurs de Gillingham Touchaient par deux fois les montants 13 minutes de jeu Holmes Qui remet sur McGuinness Qui relance sur Holmes Dans la course C'est bien joué de la part de McGuinness Holmes qui va se présenter Face au gardien Holmes Qui est un peu bousculé Il passe sur Farnerud La reprise de Farnerud Et le gardien Qui un peu malheureux Repousse le ballon Dans ses propres filets Même si De toute évidence Le ballon Prenait la direction du but On revoit Le centre de Holmes Et la reprise Un peu ratée De Farnerud Qui tape sur le pied Le portier en fait Du malheureux portier Qui renvoie le ballon Dans ses propres filets 25ème minute de jeu McGuinness McGuinness Le petit lob Non Pas eu le temps La belle sortie du gardien Dégagement Deuxième mi-temps présent On est à l'heure de jeu Barrett Barrett face à Martinez-Dias Récupération de Martinez-Dias Il frappe Mais Howard est sorti dans les pieds C'était bien joué 85ème minute de jeu Marriott Marriott qu'on n'aura pas vu Dans ce match Qui centre pour Martinez-Dias La tête Le poteau Le poteau Qui sauve Howard Cette fois-ci Récupération de Guerrero Guerrero qui froute Tente la frappe de loin Oh là là Et le malheureux défenseur Décidément Le malheureux défenseur De Gillingham Qui dévie le ballon Et trompe Son gardien La frappe prenait Le chemin défilé Mais c'est Davis C'est Davis Qui dutille bien Dévie le ballon Dans ses filets On revoit l'action au ralenti Et le pauvre Howard Qui ne peut qu'aller Chercher le ballon Au fond des filets 16ème but de Farnayrude 88ème but de Guerrero Ca fait 2 à 0 Pour Portsmouth Sur le terrain de Gillingham Howard qui aura été Plutôt malheureux Entre le but Qu'il envoie Plus ou moins lui-même Dans ses filets Et le tir détourné Par Davis Ouais Bon bah c'était C'était une formalité Par contre ils m'ont mis le feu Au début du match Enfin sur l'action Avec les deux potos J'ai eu de la chance Que ce soit Gillingham Parce que je crois Que n'importe quelle autre équipe Enfin Allez une équipe De plus haut niveau Elle m'en aurait planté Un vite fait bien fait Mais bon Ca va je m'en tire bien Je m'en tire même Très très bien en fait Parce que j'ai Les tirs ils sont détournés Les deux tirs sont détournés Dans leur filet Parce que le premier Bon il va dans le but Mais le gardien Il suffit qu'il mette un coup de lade Dedans Il le sort quoi Enfin bref Peu importe Ca va au fond C'est tout ce qui compte Mise à jour Brésil On s'en fout Mise à jour On s'en fout Allez Le prochain match C'est Walsall Toujours 8 points d'avance Et il reste seulement 15 points à prendre Au classement En gros suivant Les résultats Des deux matchs Dans deux matchs Je peux être champion On va dire Match prochain Si je gagne Ca me fera 11 points d'avance Ca suffira pas Même si derrière Ca perd Mise à jour Mise à jour Offre pour le poste De sélectionneur De la Finlande Est-ce que J'en ai quelque chose A foutre D'être sélectionneur De la Finlande Sans déconner les gars Allez Merci beaucoup Mais non merci On motive Ou on loue Là On va motiver Parce que c'était Quand même pas Flamboyant Flamboyant De dernier match Allez Van Boyten Il est cuit On va mettre Des veras Perez On va mettre Azog Oui Un petit peu De temps de jeu McGuinness Marriott Et puis Ouais non Je vais laisser Marriott Quoi que non Il est vraiment Trop bas Il est vraiment Trop mauvais Je vais laisser McGuinness Parce que je pense Que McGuinness Non 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 Je peux pas Je peux pas McGuinness Je laisserai en remplaçant Je ferai rentrer S'il y a un soucis Et je vais utiliser Je vais fatiguer Un peu Marriott Je vais fatiguer Un peu Marriott Comme ça C'est Atkinson Qui a marqué Des buts Toujours 8 points d'avance En tête de la Football League One Pour l'équipe de Portsmouth A l'heure De recevoir Walsall Au Fratton Park Une équipe de Walsall Réputée Difficile à jouer Et Ruiz Qui déborde sur le côté droit Comme souvent très efficace Un côté droit Ruiz Le centre de Ruiz La tête d'Atkinson C'est repoussé Bartsham Qui peut reprendre Repoussé par George Ça revient sur Marriott Et une nouvelle fois C'est le montant Qui sauve Lewis 12ème minute Et déjà un poteau Pour Portsmouth Walsall a peur Atkinson Côté droit Qui parvient à récupérer le ballon Atkinson Qui remet sur Marriott La frappe de Marriott C'est bien repoussé par le gardien Reprise de Ruiz Et ça s'envole Bien au dessus du but 30ème minute de jeu Dursoun Dursoun qui déborde côté droit Il résiste au retour du Minz Le Minz qui ne peut rien faire Face à la puissance d'Ursoun Le centre d'Ursoun La tête de Marriott Et cette fois-ci Lewis ne peut rien faire Le 7ème but Toutes compétition confondues Pour le jeune Bradley Marriott 16 ans seulement Qui a été Très utilisé Après la vente De certains titulaires Par Gary Leinecker Ruiz Qui lance d'Ursoun Une nouvelle fois Dans la profondeur 4 minutes plus tard Dursoun qui perd le ballon Mais le récupère Il parvient à centrer Tête de Marriott Pour Atkinson La reprise Acrobatique Malheureusement pas cadré Pour le jeune anglais Qui aurait son but adoré Marqué un beau but Mais qui devrait encore attendre Pour son chef d'oeuvre 47ème minute Atkinson dans la profondeur Il résiste au retour de Butler Il est à faute La bête la s'avantage Et le tir d'Atkinson Qui se présente de Marriott Qui se présente devant le gardien La lourde frappe Et cette fois-ci Le poteau Ne contrarie pas les plans D'Ariat Atkinson Qui remercie le public On revoit Marriott trop court La pointe de vitesse d'Ariat Atkinson Et la grosse frappe du gauche 82ème minute Taylor Taylor de loin Qui s'approche Pour Mentum Mentum la tête C'est repoussé Mais Mentum Est signalé hors jeu Un chouïa Mais suffisant Pour la bite résistant Allez 87ème minute Ballon profondeur Pour Atkinson Atkinson Qui perd le ballon Mais qui perd rien récupérer Il garde le ballon Côté gauche Repique au centre La passe pour Marriott C'est perdu Ça revient sur Klingan Et le ballon est repoussé En corner Par la défense Le corner 88ème minute Klingan le corner Pour Atkinson La tête d'Atkinson C'est repoussé Ça revient sur Barthiam Barthiam qui remet sur Devera Devera qui temporise Devera qui temporise Qui remet De manière acrobatique Sur Ruiz Ruiz sur Barthiam On ne s'affole pas Du côté de Portsmousse On relance Ça revient sur Ruiz Pour Atkinson Le centre Pour la tête de Ruiz Et Ruiz A la 90ème minute Qui parachève Le succès de Portsmousse A domicile Face à Walsall Le Fratton Park Qui commence A être terrifiant Pour les adversaires Qui s'y invitent Une victoire Qui n'est pas sans conséquence Puisque ce succès Offre l'assurance Aux joueurs De Portsmousse De jouer En Championship La saison prochaine Marriott Marriott Tout heureux De ne pas être Étranger A ce succès McClure Le tout jeune défenseur Devenu un pilier De la défense Et donc C'est officiel Portsmousse Je vous rends Championship La saison prochaine Ils s'en sont bien tirés Franchement Ils s'en sont bien tirés Parce que j'aurais pu L'en mettre Beaucoup plus que 3 Et ils ont eu Ils ont eu Des belles parades Du gardien Et en plus Il y a le poteau Qui les sauve Si c'est pas beau la vie Pour vous dire J'ai même la possession Bon 51-49 D'accord Mais quand même J'ai la possession C'est assez rare Pour le signaler Allez Donc j'ai 14 points d'avance Sur le 3ème Et il reste 12 points à prendre Traduction Je suis assuré De monter En championship Et 10 points d'avance Sur On va louer nos joueurs 10 points d'avance Sur C'est qui c'est Cheffield United Le second Cheffield United Qui est le seul Club à pouvoir Encore espérer Me remonter Mais il faudrait Que je perde mes 4 matchs Et qu'ils gagnent Les 4 matchs Allez On enchaîne Avec le match Contre Choseberry On va faire tourner Tranquille De toute façon Maintenant je suis loin devant J'ai pas grand chose à craindre Moutawakil à droite Vira au centre Van Boyten Painter Perez on va laisser sur le terrain Choing Choll c'est bon Ricky Holmes à gauche Martinez Dias En meneur de jeu Et Farnerud McGuinness Avec Atkinson Qu'on fera rentrer En remplaçant En cas de besoin Assurer la semaine dernière D'être promu En championship A l'issue de cette saison C'est dans l'optique C'est dans l'optique De décrocher Un titre En Football League One Que se déplaçait L'équipe de Portsmouth Sur le terrain De Choseberry A l'occasion De cette 43ème Journée de Football League One Les coéquipiers De Jimmy Mills Qui aura clairement été Le gardien de la saison Qui était opposé A un adversaire Qui n'avait plus grand chose A perdre 18ème Et Martinez Dias Dès la 10ème minute Qui lance Farnerud Farnerud qui résiste Au retour de Jacobson Crochet Accélère Petite balle Enroulée Mais le lobe De l'attaquant Sur le doigt Ne trouve pas le cadre 17ème minute Holmes Holmes qui accélère Qui parvient remettre Sur McGuinness La reprise enroulée De McGuinness Et la parade Superbe Du portier De Choseberry Choseberry Qui contrarie Les plans De l'équipe De Portsmouth 23ème minute De jeu Et toujours 0-0 Perez Qui parvient lancer Choyung Choll Dans la profondeur Il a vu McGuinness Au centre McGuinness est hors jeu Il préfère remettre Sur Farnerud De deuxième poteau C'est magnifiquement joué Et ça fait 1-0 Après 25 minutes De jeu Le 15ème but Toutes compétitions Confondues Pour un des autres jeunes Du centre de formation Même s'il n'a pas vraiment Fréquenté le centre de formation Puisqu'il a été acheté En Suède A seulement 17 ans A l'intersaison dernière Très efficace De la tête Dijlouane Farnerud On revoit le déplacement Intelligent du joueur Et son mètre 88 Qui fait la différence 36ème minute Rutherford Pour Taylor Taylor Qui se retrouve Face à Jamie Mills La parade Mais L'attaquant Était signalé hors jeu Nettement d'ailleurs Woods Qui lance Taylor On arrive On est à 2 minutes De la fin de la première mi-temps Taylor sur le côté droit Qui parlait bien conserver le ballon Painter qui s'est écarté Il n'aurait pas dû Le centre McAllister la tête Repoussé du bout des gants Par Jamie Mills Ça revient La deuxième mi-temps On est à l'heure de jeu Martinez-Dias Sur Perez Perez qui t'en pourrisse Jour de frappe de loin de Perez Elle a été détournée cette frappe Le corner à suivre Et c'est Perez Qui va se charger de le tirer Corner de Perez La tête devant de Boyten C'est repoussé pour Farnerud Et Farnerud Qui s'offre un doublé Le doublé de Farnerud Une nouvelle fois Un but de la tête Subtilement placé Sans aucune puissance Le mètre 88 De l'attaquant suédois Qui terrifie Les défenses De Football League One Cette saison Puisque Sur les 17 buts Marqués Toute compétition Comme on dit Il n'en a marqué Que 2 au pied Et 15 de la tête Rotterford 75ème minute Qui remet sur Taylor 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 qui conserve le ballon Il le perd Ça va bien sur Rotterford Oh prise Malheureusement pas cadré Pour les joueurs de Shrewsbury C'était bien joué De la part Des joueurs de Shrewsbury 88ème minute 90ème minute 90ème minute Shrewsbury qui cherche A sauver l'honneur Woods Le centre Reprise de Wilding Et ça passe A côté Les travées Du stade De Shrewsbury Siffle Mais c'est bien C'est bien le champion Qui quitte le stade Portsmouth Est officiellement Champion De Football League One Voilà Tranquille J'ai gagné Bon bah je comprends pas Comment je peux me balader Autant Ce mois-ci Et avoir autant Galérer le mois dernier Parce que j'étais vraiment En galère totale Par contre Pourquoi Shrewling Shrew Il est Ballon d'or Là Ah une passe décisive C'est bien J'aurais plutôt mis Farnorin Mais bon Bon bah voilà Farnorin Il est pas mal Parce que Il assure quand il n'y a pas Atkinson Et que Magenis Il est pas en forme Ça m'arrange Alors alors Ah le retour Contre Burry Allez Ils m'ont battu la dernière fois Faut que je me mange On va motiver Non non On va plutôt féliciter Un de nos joueurs Qui réalise des performances D'exception Atkinson Casse des 10 Frères Ah bah en plus Ils ont perdu Sheffield Voilà 13 points d'avance Merci Bonsoir Leinaker a mis Le roman Foncif De Atkinson Leinaker Expliqua en conférence De presse Parce que le métier Est-ce que le métier d'entraîneur Était beaucoup plus simple Quand les joueurs Du talent d'Atkinson Sont en pleine forme Mais ouais Carrément Frère Donc Mais classement des buts Merde il est pas dans les 3 premiers Il est combien Atkinson 5ème Avec 15 buts J'ai 3 buts de retard sur le premier Qui est Pedro Junior Est-ce que je vais arriver à le remonter Ça va être difficile quand même Il me reste 3 matchs Ça va être facile de planter De planter au moins 4 buts Et que lui en orque Mais bon On va quand même tenter Ça peut le faire Allez-vous Alors Effectif Van Boyten Il est fatigué On va mettre des verras Oh ils sont tous en forme C'est génial Ruiz Azog Et Bah je vais mettre Farnery Du coup Il est comment ? Ah non il est encore plus fatigué Ouais Bon au niveau de la défense On est pas mal Par contre Ouais je vais laisser Mcguenis Même s'il est un peu plus fatigué C'est pas grave Ils ont presque plus rien à jouer Maintenant ils peuvent bien Un peu faire tirer les Faire tirer les poings Le Fraton Park Accueillait Son champion A l'occasion de cette 44ème Journée de Football League One Et pour l'occasion C'est Burry Qui était l'hôte De la Blue Army Une Blue Army Qui sera donc arrivée Dès son retour En Football League One A remporter le championnat Et à être promu En Championship Notamment grâce à cet homme Andy Bartcham Qui aura été excellent Tout au long de la saison 34ème minute Azog Sur le côté droit Azog Kenney McCarthy Azog qui va pouvoir Centrer pour Atkinson La tête d'Atkinson C'est capté Tranquillement Par Carlson L'équipe de Boy Qui pose des problèmes McGenis McGenis Carlson qui sort dans les pieds Une nouvelle fois L'équipe de Boy Qui pose des problèmes A cette équipe de Portsmouth 54ème minute Récupération de Klingan Qui relance sur Bartcham Bartcham qui tente la frappe de loin C'est superbe Quel bout Andy Bartcham Qui se rue sur le symbole du club Et qui embrasse Le symbole du club Sur la pelouse Regardez-moi cette frappe Incroyable Carlson qui est trompé Par le faux rebond Veux-là qu'il pousse derrière Mais c'est Bartcham Une nouvelle fois Qui récupère Bartcham qui est très en forme Le centre de Bartcham Pour la tête de McGenis Le poteau Le poteau qui sauve Carlson Récupération de Atkinson Qui remet sur Klingan C'est repoussé La tête à suivre Non c'est amené En jeu En jeu De Josh McGenis Sur cette action 70ème minute de jeu Atkinson Atkinson qui remet sur McGenis Dans la course Pour Atkinson La reprise d'Atkinson Et le poteau Malheureux Oh là 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 Qu'est-ce qu'il nous a raté Josh McGenis D'un but magnifique Andy Bartcham Sans doute un début de la saison Offre le titre Offre le succès Pardon A l'équipe de Portsmouth Contre une équipe de Burry Qui les avait battus Allez allez Un but à zéro Bon bah voilà Ça s'est bien passé Tranquillement J'ai raté J'ai raté plein de trucs J'ai gagné un à zéro Parce que j'ai mis un but de fou J'ai mis un but de malade mental A mon avis Ça va être le but de la saison prochaine Celui-là Mais à part ça Honnêtement Ça a pas été la fête la fête J'atteins la barre des 100 points Les enfants Quand je vous avais dit Que j'étais pas là pour rigoler Alors les mises à jour On va les passer J'ai un email de joueur Donc Mon rôle dans le club Parce que vous m'avez promis Lors de ma signature Mais attends mon petit Mais t'es pas non plus Un foutreur de guerre T'es un petit couteau suisse Mais bon T'es pas génialissime quoi Bon a priori Portsmouth et Sheffield United Ça va monter D'ailleurs ce sera entre Coventry, Bournemouth Charlton Athletics Et Milton Keynes A moins que Layton Orient s'incruste un petit peu Allez on va enchaîner Avec le match contre Preston Et on en finira De cet épisode Conférence de presse Euh Bon ça moi qu'est-ce que je dis Putain Preston Ils se sont bien écroulés aussi Ils étaient très très bien Et Et ils le sont plus Allez on va féliciter Jamie Mills Qui aura fait une belle saison aussi Ah ils sont même plus Dans les 7 premiers Preston Impressionnant En forme bref Alors Bon ils ont tous l'air d'être en forme Donc ça va me faciliter le travail Euh Ils sont tous en forme Je confirme Martinez Diaz Il pleurait parce qu'il avait pas de temps de jeu Donc on va le mettre à Il est milieu gauche à la base Est-ce que je fais sortir Barthiam Après le match qu'il a fait Honnêtement C'est dur quand même Plutôt le foutre à droite Et Carvalho dans les buts Histoire de le faire jouer un petit peu Le moral est bon Pour tout le monde C'est parfait Ah j'ai Azog qui a 70 Que je fais pas jouer quand même C'est un petit peu dommage Bon on va dire Guerrero tiens Non en fait on va faire jouer Guerrero Et on va mettre Perez sur le banc C'est encore mieux Un record avec la barre de 100 points atteinte Portsmouth Ne jouait plus grand chose A l'occasion De la réception de Preston Lors de cette 45ème journée De football Iguane Et pourtant ce sont Les joueurs de la Bluormie Qu'on va retrouver Les premiers à l'offensive Avec ce débordement côté gauche De Barthiam Barthiam qui lance McGuinness Reprise de McGuinness Qui récupère le ballon Qui remet sur Guerrero Guerrero Pour Martinez-Dillaz En deux temps Et la défense qui se dégage 26ème minute Welch Qui perd le ballon C'est récupéré par Barthiam Qui tente de relancer Le ballon est contré Mais Barthiam parvient à revenir Et à le récupérer Il est une right Le centre pour McGuinness La tête de McGuinness Et le poteau qui sauve Le portier Mais pas longtemps Puisque Harry Atkinson Une nouvelle fois A suivi Et inscrit Son 16ème but Toute compétition confondue Son 22ème but Toute compétition confondue Pardon Et son 16ème but En football Iguane La tête de McGuinness Tait pourtant superbe Et il n'aurait pu délivrer Plus belle passe décisive A son coéquipier Qui fait la course Au classement débuteur 34ème but Beccanane Beccanane côté gauche Qui remet sur Hume Hume qui va peut-être frapper La frappe de Hume Repoussé par José Carvalho L'action était superbe Beccanane au départ Et Hume Qui reprend du gauche Mais l'international péruvien Avaient bien suivi Courte mais précieuse Victoire Précieuse pour Harry Atkinson Surtout Qui marque un nouveau but Et se rapproche Des places importantes Au classement débuteur Du côté de Preston On n'a plus rien à jouer Depuis quelques temps Bon bah je J'ai pas mal galéré Si vous regardez 12 tirs 3 cadrés Voilà j'ai que ça à dire Ça vaut une idée De ma performance Sur ce match J'ai fait n'importe quoi Mais bon voilà Je gagne sur un but de merde Je m'en fous De toute façon J'ai plus rien à jouer C'était vraiment pour expédier Le match vite fait Alors Oh bah on a des rapports finaux Qui sont arrivés Allez on va jeter un coup d'œil à ça Si jamais il y a un petit Guy qui est intéressant On sait jamais Il n'y avait rien d'intéressant À part éventuellement Blackman Mais bon On verra ça plus tard Ça ne nous concerne pas Pour l'instant Allez on va terminer Tranquillement le mois Le temps de faire les Un petit coup d'œil Sur le rapport équipe Et on n'aura plus que Yo Vilton On a affronté pour conclure Cette deuxième saison Allez on a quelques petits emails À lire aussi Rapport mensuel sur les jeunes joueurs Ouais bah je crois Que j'ai plus grand chose À découvrir sur ces joueurs Malheureusement on a vu Qu'ils étaient très loin d'être extraordinaire Yann Clark Ouais ah Yann Clark Il a pris un petit peu de général C'est déjà ça Jack Madin aussi Très bien Jordan Whannell aussi Ce serait pas mal Bah il en a pris un petit peu Voilà bah c'est bien Continuez à progresser les enfants Je suis à fond d'arrêt à vous Et Liam Fleming aussi Il serait presque en mesure de jouer Le Liam Fleming Enfin bon c'est pas non plus flamboyant Jack Madin est un petit peu meilleur Mais bon Jack Madin Il a 17 ans en même temps Il a davantage progressé Je pense que plus longtemps On les laisse Au centre de formation Et plus ils évoluent Ouais je suis manager du mois C'est cool ça Recruteur on passe Rapport mensuel Alors Arthur Saurin C'est nul Angoula c'est nul Samson c'est nul Ah bah ça commence bien la France J'ai mal à ma France Allez conférence de presse On va louer C'est le dernier match de la saison Ils sont champions Ils ont 103 points Je vois pas ce que je pourrais Leur dire d'autre Bravo les gars Allez on vire la mise à jour On file Au rapport équipe Et ce sera la fin de cet épisode Alors Jamie Mills 68 plus 4 Il est vraiment pas mal Jamie Mills Je pense que Ça va donner du très très bon plus tard Ah je les ai pas bien classés Hop là Donc 68 plus 4 67 plus 1 Ça a pas bougé Pour José Carvalho Sally Dorsoun Toujours à 66 Mutawa kill 63 plus 2 McClure 68 plus 3 Von Boyten est toujours à 65 Il a tenu le coup Joe Devera 66 plus 2 66 plus 1 Pour dire à Suba Ça monte pas Watmu 58 Il monte plus Kim Jin Su 69 plus 3 C'est pas mal Lui ça monte plus José Perez 70 plus 2 Hulengaro 68 plus 2 C'est costaud quand même Chuling Chul 66 plus 2 Ça a pas bougé Samy Klingan 67 Ça a pas bougé Pedro Azog 70 plus 3 Ça a pas bougé Mais c'est vraiment pas mal Il a pris de partout Roy Bonmekin 65 plus 3 Lui aussi Il monte bien Il monte très très bien Il va s'avérer utile La saison prochaine Bartiam 69 Plus 2 Derek Martinez Dias 65 plus 1 Je vais le vendre Ricky Holmes Ça monte pas 63 plus 4 Huis Atkins 66 plus 3 Toujours Et McGenny 68 plus 4 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal tout ça C'est pas mal Gilouane Farnerud 61 Lui il a pas monté C'est très décevant Parce que pourtant Il m'en a planté Les buts Alors que Bradley Mariot Lui il s'est décidé A monter Finalement 57 plus 1 Enfin Résousseur Aurelio 62 toujours Il est loin Résousseur Aurelio Et voilà On en reste là La fin du championnat A venir Dans le prochain épisode Merci à tous De m'avoir suivi Et à très très bientôt Sous-titrage ST' 501